C'est la quatrième fois pour moi, mais ça me stresse toujours autant. J'ai l'impression d'aller à l'abattoir. J'en ai pas 36, mais il y a un de mes ex, si c'est lui, c'est pas cool. On n'est pas du tout en bon terme avec mon ex. Je suis terrifiée à l'idée qu'il puisse débarquer. C'est déjà pas top en ce moment dans la villa, alors si une autre de mes ex arrive, ça va partir en vrille. J'ai mal au ventre. Je sais pas qui va arriver, mais ça va rien changer à ce que je ressens pour Ali. Je commence à m'attacher, tu sais. C'est Vicky. Je suis assis à côté d'une meuf qui me plaît, et qu'est-ce qui se passe ? Une meuf à laquelle je tenais, et à laquelle je tiens peut-être toujours, sort de l'eau, aussi sexy qu'une sirène. Je m'appelle Vicky Pattison, j'ai 27 ans. Dans la première saison de la série, Vicky a connu l'amour. Oui ! Mais aussi le désespoir. C'est trop dur, je peux pas. La dernière fois, j'avais aucun contrôle sur la situation, mais cette fois-ci, c'est moi qui suis aux commandes. Je suis là pour voir mon ex-Kirk. Ça marchait super bien entre nous, c'était génial. Ça allait à 100 à l'heure. C'était excitant, et j'ai toujours un faible pour lui. Non, mais vous l'avez vu ? C'est qui ton ex, à part moi ? Camille, j'étais là à attendre, et elle a déboulé, elle a pris un verre, et me l'a jeté à la figure. Je suis sortie avec Kirk très vite après qu'il ait rompu ses fiançailles avec Camille. Ça m'étonnerait qu'elle soit contente de me voir. Oups ! Pas d'amis, pas d'amour ? J'ai toujours des sentiments pour Vicky. Kirk a pas l'air très à l'aise, mais du moment qu'il lui parle et qu'il la met au courant pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est pas grave. Kirk est un mec cool et on s'entend super bien, mais je vais pas mettre tous mes oeufs dans le même panier. Si je trouve un mec canon et sans attache, je fais une croix sur Kirk. Pendant ce temps, la tablette de la terreur envoie Jordan et Meghan en rencard. Ça devrait leur faire plaisir. Les abeilles s'endèquent. J'en ai une trouille pas possible. Y'en a une ici. Où ça ? J'essaie d'impressionner Meghan de faire le mec cool, mais c'est pas possible là. Il en a une peur bleue. Elle ne pique pas, ça risque rien. Vite, 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 vite. Mettez-le-moi. Par là ? C'est une feuille. J'ai peur. Jordan tremblait dans mon dos. Fermez ça, je rigole pas, fermez ça. Je rêve, je sais qu'il a peur, mais c'est censé être un rencard. Je fais tout là. C'est moi le mec ou quoi ? Tu veux essayer ? Non, c'est bon. Il est un peu passé pour une mauviette. T'es censé veiller sur moi ? C'est pas moi de te protéger ? Même si on me payait, je leur ferais pas. Oh, c'est pas vrai, y'en a une, là. Au pays de Galles ! Au pays de Galles ! Hé, tout le monde, c'est Vicky ! Salut, Vicky ! Salut ! Vicky a déjà les cheveux en broussaille, avant même la confrontation épineuse qu'il attend. Dès que j'ai passé la porte, l'animosité entre Camille et moi était palpable. Si elle avait eu des fusils à la place des yeux, je serais morte et enterrée. Mégane ! Salut, ça va ? J'hallucine. C'est intimidant d'arriver ici. C'était malpoli de ma part de pas me lever. Je suis désolée, mais c'est à elle de venir. Je lui serre la main et elle dégage. Je suis épuisée, sans d'être. Vicky, elle est pas mal, hein ? Je vais la jouer cool. Ça va ? Camille me jette le regard le plus noir que j'ai jamais vu de ma vie. Mais la journée a été longue, je suis crevée et j'ai aucune envie de me prendre la tête. Elle est plus moche que ce que je pensais. J'avais jamais vu Vicky en vrai. Et vous savez quoi ? Les logiciels de retouche, ça fait des miracles. Je te fais faire le tour. Allez, viens. D'accord. Vicky est l'ex de Kirk et il m'a dit qu'ils étaient amis. Ils se charrient tous les deux. Je suis pas vraiment inquiète. T'as pas de raison de t'en faire, Ali. Kirk lui fait juste visiter sa chambre. Je suis pas la bienvenue. Arrête, Vicky. Mais c'est vrai, j'ai vu Camille te fusiller du regard. C'est dur pour moi parce que je suis super proche de Vicky. Je sens qu'il y a quelque chose entre nous. Je ferais peut-être des trucs s'il y a des mecs canons. C'est cool. T'en fais pas pour moi. Moi, c'est pareil. Fais tes petites affaires. Ça t'embêtera pas un peu ? Moi, ça m'embêtera. Tu veux que ça m'embête ? Kirk Norcross, t'es qu'un gros baratineur. Vicky Pattison, t'as bien raison. C'est génial que tu sois là. Vicky est une bombe. Bonne nuit.